au tap cher kamit je vais parler avec vous aujourd'hui de l'énergie argent comprendre le fonctionnement de l'énergie argent alors si vous suivez attentivement cette vidéo et vous êtes dans une situation de galère cette vidéo permettra de sortir de votre galère assez rapidement si vous êtes dans une situation déjà stable et vous visez l'excellence également cette vidéo vous permettra d'atteindre l'excellence que vous visez si vous avez déjà eu mon second livre art de rayonner vous allez retrouver c'est un point dont je parle dans ces livres là mais dans ceux qui ont les livres vous allez vous avez tous les informations nécessaires en ce qui concerne le rayonnement notamment sur l'énergie argent vous aurez toutes les informations dans ce livre et avec des exercices assez pratiques alors l'énergie argent il faut noter à la base que tout est énergie comme il ya l'énergie sexuelle également l'énergie argent et l'énergie de vie et l'énergie de mort et l'énergie d'attaque spirituelle ainsi de suite ce ne sont que des fréquences l'énergie argent se transmet l'énergie argent se capte vous pouvez perdre cette énergie vous pouvez attirer cette énergie mais également il faut savoir entretenir cette énergie énergie argent c'est un geste que vous allez faire déjà avant d'arriver au geste vos pensées vos paroles vos actions influence votre harmonie avec l'énergie argent en ce qui concerne les actions donner de l'argent à autrui prêter de l'argent emprunter de l'argent tout ça va influencer votre décollage financier ou alors votre élévation financier ou alors votre chute financier ou alors maintenir dans la galère puisque l'argent se capte il sera important à la base de se mettre dans cet alignement vibratoire qui vous permet de capter cette énergie argent vous ne voulez pas vous ne pouvez pas vouloir capter une radio comme on va dire FM 94 alors que voilà la radio que vous avez en main c'est limite FM 90 vous voyez que c'est impossible donc vous devez commencer à la base à travailler sur votre mindset votre façon de penser travailler également sur les paroles que vous avez l'habitude de sortir votre bouche et ensuite ça vous permettra de capter et ensuite vos actions et vos cercles d'amitié dans les gens les plus proches de vous le rayonnement se partage le rayonnement se contamine je vais prendre un cas très simple on dit souvent vous marchez avec trois riches vous serez le quatrième vous marchiez avec trois clochards vous serez le quatrième pourquoi les trois personnes riches que vous fréquentez qui sont les plus proches de vous elles sont riches pourquoi parce qu'elles ont déjà un certain mindset ils ont cette façon de penser comment est ce que je peux faire pour avoir ceci comment est ce que je peux faire pour réaliser ceci qu'est ce qu'il me faut qu'est ce que ça va me coûter combien de temps il le faut voilà ce qu'ils ont à la tête tandis que le pauvre non je peux pas faire ça non le pays est gâté non voilà ceux qui ont fait ça c'est parce que les paroles ont aidé et ainsi de suite cela ne peuvent pas réaliser quoi que ce soit mais quand vous avez vu quelqu'un vous avez un proche qui s'est battu pour arriver à ce niveau ça veut dire qu'il a traversé certaines étapes ça veut dire qu'il a un certain mindset et il faut donc profiter de ce type de maesthet qu'il a parce que lui quand il voit il y a des choses qu'il n'a pas il sait qu'il pourra voir et il se met dans cet état d'esprit et c'est un alliement pour pouvoir attirer pouvoir réaliser ce qu'il veut contrairement au pauvre qui va passer son temps à se plaindre il souhaite avoir mais il se plaint et voilà avec cet état de pensée avec cet état avec cet état de conscience il ne peut pas atteindre ses objectifs alors il ya des actes comme j'ai cité plus plus haut voilà tel que donner on ne donne pas de l'argent à n'importe qui il ya des gens voulaient donner de l'argent ça va plutôt vous bloquer quand vous donnez de l'argent à une personne c'est un geste d'amour que vous faites un geste d'aide vous voulez que la personne soit bien vous lui donnez de l'argent avec des bonnes intentions donnez toujours de l'argent avec des bonnes intentions vous donnez jamais de l'argent avec des mauvaises intentions parce que si vous donnez de l'argent avec des mauvaises intentions un jour il peut vous donnera aussi de l'argent avec des mauvaises intentions donnez toujours de l'argent à autrui, voulant que ça aide la personne, peut-être pour manger, peut-être pour se soigner, donner de l'argent toujours avec de bonnes intentions. Donner de l'argent à autrui comme si vous étiez en train de bénir la personne pour qu'elle se sente mieux, pour qu'elle puisse résoudre ses problèmes. Et il est donc important que quand vous donnez de l'argent avec de bonnes intentions, que ces personnes, elles aussi, en retour, vous transmettent, vous marquent la gratitude, c'est-à-dire un voisin ou une connaissance vient me voir et me dit, bon voilà, j'ai besoin de 50 euros, je veux, je n'ai pas mangé, ou voilà, les enfants ont besoin de quoi que ce soit. Je sors de cette agence, je donne, c'est important que la personne applique les règles de polystère sur la base, merci. Il y a des personnes que vous allez donner, merci, que je te bénisse, que les ancêtres te bénissent, merci vraiment, que tu me sens au centuple et tout, ça c'est bien. Il vous transmet une vibration très positive, il vous transmet une vibration très positive. Il y a des gens où vous allez donner, ils disent à peine merci. C'est une des personnes, il ne faut pas les donner. Parce que là, on dit souvent, quand tu donnes, tu as fermé les yeux, tu as donné, tu as donné, c'est tout, tu as donné, c'est fait. Non. Il faudrait que, quand vous recevrez un bien d'autrui, parce qu'autrui a fait des défauts pour vous donner, il faudra témoigner toujours de la gratitude. remercier la personne. Vous remerciez la personne, ça permet à la personne de mieux rayonner et ça vous permet aussi de rayonner. Il y a des gens où vous allez donner, on va dire, ah, ils vont montrer qu'il a trop. C'est une personne où vous allez donner, ah, c'est trop petit. Vous voyez ? Donc, on ne donne pas à n'importe qui. Deuxièmement, prêtez de l'argent. On ne prête pas de l'argent à n'importe qui. Ne prêtez pas de l'argent à des personnes qui sont passionnées. Au pire des cas, donnez-les. Je ne suis pas en compte de contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, au pire des cas. Parce qu'il y a des personnes, vous allez les prêter de l'argent. Ah, mon frère, j'ai besoin d'argent, ça ne va pas. Est-ce que tu peux me trouver 100 000 francs CFA ? Tu donnes les 100 000 francs CFA et après, la personne ne vient plus de te contactuer, elle t'évite. Vous allez vous séparer peut-être au tribunal ou à la police parce que justement, la personne ne veut plus parce qu'elle manque de volonté. Cette personne vient juste, c'est comme des petits démons qui viennent vous tenter. C'est juste pour baisser votre vibration. Parce que le fait de courir derrière la personne, ah non, mon argent, mon argent. Et vous allez commencer à vous plaindre chez le tonton, plaindre à gauche, à droite. Tout ça ne fera que baisser votre vibration et réduire l'énergie d'abondance financière que vous avez en vous. Donc, évitez de prêter de l'argent à n'importe qui. Aujourd'hui, ils ne sont pas sérieux. emprunter de l'argent. On n'emprunte pas de l'argent à n'importe qui. Il y a des gens qui travaillent sur l'argent. Vous allez voir quelqu'un, il est chef d'entreprise. Vous allez voir quelqu'un, il a des business qui tournent à gauche à droite. Il a travaillé sur l'argent. Ou il a fait des partages d'esprit. Vous ne le savez pas. On ne voit pas les choses du côté négatif, mais c'est juste une question de prudence. Il y a des gens aussi qui, il n'est pas quelque part, il n'est pas dans une loge, mais il peut lancer une mauvaise intention. Vous allez dire, bon, mon frère, j'ai besoin de 200 000. Je veux compléter mon argent pour ouvrir, pour faire un poulailler et tout. Il dit, ok, demain, je donne l'argent. Toute la nuit, il va faire des incantations. Ou alors, quelques heures avant, il fait des incantations. Il maudit cet argent-là et il vous donne. Vous n'allez rien faire avec cet argent-là. Et après, il faudra que vous remboursez l'argent. Vous ne pouvez pas rembourser et vous êtes dans les problèmes. Donc, faites très attention en ce qui concerne les faits d'emprunter. Vous voyez souvent également des gens qui font ce qu'on appelle des « frontages ». Donc, en bas de nuit, ils partagent de l'argent et tout. Ces personnes-là, voilà, la plupart, la plupart, beaucoup travaillent sur l'argent la veille. Ils savent ce qu'ils viennent récupérer. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement sur le fait de l'argent. Ils vont aller là-bas, ils vont partager. Voilà, ils vont récupérer. Et après, ils pourront se retrouver des problèmes. Vous voyez, certains artistes en Afrique qui parlent de faire des concerts et tout, on les verse de l'argent. Mais plein aussi, sans contact avec des messes spirituelles, plein vont prendre l'argent là et faire travailler cet argent. Ou travailler, ou peut-être même, sans eux-mêmes initier, vont travailler cet argent avant de l'utiliser. Parce que l'argent qu'on reçoit par partage, ça n'aide pas forcément à évoluer. Voilà, il y a un cas qui a été longtemps, qui est longtemps connu en Afrique. Voilà, donc cette histoire d'aide ONG. On va dire qu'on aide les pays, les ONG aident les pays pauvres, très endettés. Mais, on sait très bien que ces aides-là n'ont pas aidé ces pays-là à émerger. Ce qui aide réellement le développement, ce n'est pas de l'aide dans ce sens-là. C'est une aide profonde qui influence le mindset. C'est-à-dire quoi ? La technologie, le développement, c'est ça qui aide réellement au développement durable d'une société. Donc, ça peut dire qu'être là toujours à recevoir de l'aide, ça ne vous aide pas à évoluer. Au contraire, ça baisse votre réellement, ça vous empêche de déclencher les outils de réellement, l'appareil de réellement qui est inséré en nous. En tout cas, il faut parfois apprendre à se battre tout seul. Mais, un point très important dans le réellement, puisque c'est une énergie qui se contamine également, qui se capte, vous préparez à capter cette énergie. Déjà par votre mindset, déjà par vos pensées, vos paroles, et c'est une de vos actions, comme vous rapprochez des personnes qui rayonnent. Ça, automatiquement, ça vous permettra de bien capter ce rayonnement et de rayonner à votre tour. Parce que ces personnes-là, qui sont en train de rayonner, qui sont autour de vous, elles rayonnent à cause de leur mindset. Et elles vont vous permettre également, elles vont vous inspirer. Vous avez, par exemple, trois personnes avec lesquelles vous marchez le plus. L'autre est faite dans l'import-export, l'autre fait dans l'immobilier, et l'autre fait, voilà, il est une entreprise industrielle. Chaque fois, chaque jour que vous passerez le temps avec l'une de ces personnes, vous allez gagner en connaissance. Vous allez être plus inspiré, et vous serez plus motivé, et vous aurez envie de faire pareil. Obligatoirement, vous allez changer. Tandis que si vous avez un bon mindset, mais vous êtes encyclé des gens qui sont à croire la fainéantise, qui n'auraient rien fait, quand c'est assez plein, automatiquement, vous aurez du mal à découler. Voilà, c'était le partage de ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, en ce qui concerne l'énergie, l'argent. Si vous comprenez la profondeur de ce message, cela va vous aider à sortir de la galère. Et si vous êtes déjà sorti de la galère, cela vous permettra d'atteindre l'excellence. Choisissez très bien votre cercle d'amitié, les gens proches de vous, ils influenceront concrètement votre réellement. Vous enceclez, vous entourez des gens qui rayonnent, vous allez rayonner. Vous entourez des gens qui sombrent, vous allez sombrer. Voilà, à très bientôt chez Kamit, partagez la vidéo. Et n'hésitez pas de vous procurer le livre, mon second livre à rayonner. Il va vous donner les outils nécessaires pour pouvoir activer et maintenir votre rayonnement au texte.